Alors aujourd'hui, on a recensé pas moins de 500 espèces de requins. Est-ce que toutes ces espèces sont dangereuses pour l'humain, d'abord ? Alors, pour l'humain, oui, il y a trois espèces qui sont souvent impliquées, on va dire, dans les attaques de requins, à savoir le grand blanc, le bulldog et le requin-tigre. Après, il y a d'autres espèces comme le marteau, le grand marteau en particulier, qui sont évidemment, qui potentiellement, peuvent faire du dégât sur un humain, c'est clair. Alors, vous avez cité trois espèces. Il y en a deux qui ont sévi ces derniers mois à La Réunion. Une vingtaine d'attaques de requins depuis 2011 dans l'océan Indien et donc plus précisément à La Réunion, dont au moins sept mortels. On les attribue souvent aux bulldogs et aux requins-tigres. Comment expliquer cette recrudescence d'attaques à La Réunion, Catherine Vanon ? Alors, c'est un phénomène qui est complexe. C'est évidemment plusieurs paramètres qui interviennent les uns par rapport aux autres. C'est vrai que le développement du tourisme, du sport, des loisirs nautiques se développe. Il y a aussi une démographie croissante sur l'île de La Réunion. Et cette probabilité de rencontre entre un requin et un humain augmente tout naturellement. D'autre part, il y a pas mal de structures côtières qui ont fait s'éloigner ou disparaître des petits requins littoraux et qui ont permis aux bulldogs qui se tiennent plutôt au large à s'approcher des côtes. Donc ça, c'est un autre facteur qui intervient. La disparition des requins récifs qui ont fait accentuer l'arrivée des requins plus redoutables comme les bulldogs et les tigres. Est-ce que la démographie peut se l'expliquer effectivement cette recrudescence ? Ou est-ce qu'il y a aussi des changements climatiques, des changements aussi de courant qui peuvent expliquer un changement de comportement des requins ? Alors, il est vrai qu'au niveau planétaire, on assiste à des changements liés aux changements climatiques. Beaucoup d'études scientifiques sont en cours pour étudier justement ces potentiels déplacements d'espèces. Mais tout ça est encore... Enfin, c'est un peu trop tôt, même beaucoup trop tôt pour conclure. Mais il est certain qu'en particulier le programme Shark à La Réunion étudie les déplacements des différentes espèces. Alors, comment les préserver aujourd'hui et en même temps réduire les attaques ? On va dire que c'est un choix difficile à faire. Comment peut-on faire aujourd'hui ? Alors, je pense qu'une fois de plus, c'est la connaissance qui va évidemment faire que cet équilibre va pouvoir être trouvé entre l'humain qui a envie de profiter des sports, des sports nautiques et de la côte et puis ces animaux qui sont chez eux, qui sont dans leur milieu, à savoir les requins. Et je pense que plus la connaissance de leur biologie, de leur mode de vie se développe et plus l'humain va les comprendre et adapter son propre comportement au comportement des requins. Et le but étant, la finalité étant évidemment de vivre ensemble sur cette planète. – René Badon, vous recevez souvent des jeunes, des enfants au muséum d'histoire naturelle. Que leur dites-vous justement ? Quel est votre discours sur les requins ? – Mais voilà, d'abord, c'est bien insister sur le fait que le requin est dans son milieu. Ce n'est pas la mer qui est infestée de requins, c'est la mer qui est infestée par les hommes, je dirais, en caricaturant les choses. Et leur apprendre justement, développer cette information, cette connaissance, pour qu'ils prennent en compte ces animaux utiles, beaux, magnifiques, dans leur vision de la vie marine. – Et que pourriez-vous dire justement aux surfeurs qui nous regardent aujourd'hui, qui ont peur encore de reprendre leur planche à La Réunion ou ailleurs ? Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui aller surfer normalement ? – La première des choses, c'est effectivement s'informer, essayer de mieux connaître les habitudes des requins, bien écouter les consignes de sécurité, à savoir ne jamais se baigner au crépuscule, ne jamais avoir d'objet scintillant sur soi, éviter les journées où l'eau est trouble et agitée, ne pas se, il ne s'agit pas de La Réunion, mais pour d'autres régions du monde, ne pas se mettre à l'eau, là où une colonie de phoques, par exemple, se trouve là à quelques centaines de mètres. Je pense que c'est vraiment être très attentif aux consignes qui sont données. – Et surtout au comportement aussi des autres espaces dans l'eau. – Tout à fait, tout à fait. – Merci à vous Catherine Vadon, je rappelle donc que vous êtes docteur en océanographie, maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, que vous êtes également auteur de « Requins entre peur et connaissances » aux éditions de Monza. – Sous-titrage Société Radio-Canada